Il y a quand même un peu l'idée que, non seulement il a alterné entre bataille et Joséphine, mais qu'il y avait quand même une dominante Joséphine dans sa vie, et que le vrai ressort serait celui-là. Alors, à quoi est-ce qu'on a affaire là-dedans ? On a affaire à un récit parfaitement droitier. Parce que ça, c'est un petit peu ce que nos amis historiens de droite, il y a des très bons historiens de droite, mais disons, historiens du dimanche de droite, nous présentent toujours comme ce qu'ils appelleraient eux-mêmes le roman national. C'est-à-dire, il faut raconter l'histoire de façon romanesque. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui intéressera nos jeunes enfants à l'histoire. Et dans le roman national, il y a aussi l'idée qu'il faut glorifier notre roman national pour former des petits patriotes. Mais il y a aussi cette idée qu'il ne faut pas raconter l'histoire à la brodelle. Ce n'est pas des histoires de grands mouvements économiques. Ça, c'est chiant, c'est marxiste. On s'ennuie. Non, il nous faut des personnages, il faut du roman. Et donc l'idée que, cette idée très clichéuse, à savoir que derrière tout grand homme, il y a une femme, c'est très cliché, ce n'est pas du tout féministe. C'est qui incarnait, qui cristallisait dans la phrase « Tu n'es rien sans moi » et inversement. Tout à fait. Avec cette espèce d'analogie très douteuse, et aussi, je trouve très, au bas mot, droitière, à savoir, « Prendre la France, c'est comme prendre une femme ». Il y a des expressions dans le film qui sont de cet ordre-là. C'est tout à fait parfaitement misogyne. En plus, par-delà le fait que c'est misogyne, c'est aussi vraiment une conception de ce que serait qu'une nation qui serait une conception presque organique de la nation, et une conception très romanesque, encore une fois, de l'histoire. Alors, non seulement tout ça, c'est tout à fait... Bon, je pense que ça correspond assez peu à la réalité, mais en plus, c'est une construction... Encore une fois, c'est pas mal dégrené les erreurs factuelles ou les déformations de Ridley Scott du film par rapport à ce qu'on sait de Napoléon. Autre chose, c'est de voir ce qu'il affirme. Et ce qu'il affirme, à ce moment-là, c'est un peu ce que je viens de dire, une histoire romanesque, mais aussi, c'est une histoire qui fait droit aux individus. C'est-à-dire, en gros, qui va complètement occulter les grandes tendances, les grands rapports de force, les structures, pour relâcher le mot qui tue, au profit des individus. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que Ridley Scott se désintéressait de l'individu Napoléon, mais je ne suis pas contradictoire, parce qu'en fait, c'est pas tant les individus qui l'intéressent, c'est les grands individus. C'est les grands hommes. C'est ceux qui se hitent, justement, au-dessus de la petite échelle individuelle qui, elle, pour le coup, est complètement inintéressante, que c'est le tout-venant, c'est les pauvres gens, quoi. On les voit, d'ailleurs, à un moment donné, les pauvres gens, derrière des grilles. Ce qu'il veut, c'est des grands hommes. D'accord, moi, je me suis amusé à aller voir sa filmo, là, sur Wikipédia, parce que je voulais me rappeler. J'ai à peu près tout vu, d'ailleurs, presque sans le faire exprès, de Ridley Scott, parce qu'en fait, je suis son contemporain. Sauf le dernier duel. Sauf le dernier duel, mais au bout du compte, on est contemporain, un peu, donc j'ai fini par aller voir un peu tout. Même une année, comment ça s'appelle ? Mais je crois qu'il n'y avait aucun titre dont je me disais à coup sûr que je ne l'avais pas vu. Le film sur le vin, là, avec Didier Bourdon. Tout à fait, j'ai vu. Mais il y a eu des zones d'ombre dans la carrière de Ridley Scott. Non, mais ce qui est frappant, c'est que tu vois, quand même, Hannibal, 1492, le mec, tout de suite, il lui fout du gros, quoi. Il lui fout des grands hommes, il lui fout des grands. C'est une autre façon de raconter l'histoire qui irait avec le roman aussi, le romanesque. C'est les grands hommes qui font l'histoire. C'est les grands hommes qui plient l'histoire à leur volonté, à leur désir. Et c'est quand même ça qu'on voit au travail. Les gens disent, ouais, c'est plus ou moins contre Napoléon, ça le déconstruit parce qu'il n'est quand même pas toujours à son avantage. Effectivement, il y a des aspects comme ça. Mais globalement, ça reconduit ce truc quand même. C'est lui le maître du jeu. Il y a une grande conscience, en tout cas, un individu d'exception qui sort un peu de la foule et qui met la foule un petit peu au pas. Alors effectivement, comme tu le pointais, on peut voir des traces à contrario de cette mythologie du grand homme à travers la façon dont est représentée la foule qui est systématiquement dégueulasse. Dans le film, je veux dire, c'est une constante. Alors là, la foule, dès le prologue avec Marie-Antoinette, là, en fait, on a plusieurs échelles de la détestation de la foule par Idle Scott. Il y en a une qui est de dire, tout simplement, c'est dégueu, sauvage, barbare. Ça, c'est le prologue sur Marie-Antoinette. Bon, globalement, c'est quand même des gens qui se sont assoiffés de sang, qui viennent se repaître d'une décapitation. C'est pas la peine d'épiloguer sur ce prologue qui dit très bien ce qu'il veut dire, quoi. Bon, alors après, il y a autre chose. Il y a tout simplement, je dirais, la néantification du pub. Ce qui est encore autre chose, parce qu'il y a une première phrase qui est troublante, quand même bien, un écriteau qui commence le film et qui situe un peu les choses grossièrement, période révolutionnaire, tout ça, et qui dit, la pénurie avait entraîné la révolution et la révolution créa la pénurie. C'est presque une phrase comme ça. Et la structure en cercle de la phrase dit tout, de l'opinion que peut avoir Idle Scott ou son scénariste ou les deux, sur ce qu'aura été finalement les dix ans de la révolution, 89-99 en gros, c'est Napoléon qui a intéron la révolution, et ces dix ans, c'est quoi ? C'est l'effraction de la variable populaire dans le jeu historique. C'est aussi une révolution bourgeoise, c'est plein de choses. Ce n'est pas que le petit peuple de Paris. Mais ça a été aussi beaucoup ça, la révolution. On ne peut pas minimiser qu'elle a été vraiment... C'était quand même une espèce de poussée plébéenne. Notamment le peuple de Paris. Notamment le peuple de Paris. Bon, ça, finalement, en te disant qu'au départ, il y avait la pénurie, après, il y a la pénurie, en fait, la révolution a eu lieu, elle n'a rien produit. Donc, quand le peuple se mêle au jeu, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Vraiment, je pense que ça, il faut le voir. Et la troisième chose, dans le même esprit, disons, de vision dégradée du peuple, c'est de dire aussi que le peuple est effectivement un agent historique nul et neutre. Et donc, il est particulièrement le jouet de. Il est manipulé par. On en fait ce qu'on en veut. Et c'est quand même ce qui apparaît. Et donc, on a le grand homme qui, à deux reprises, retourne une foule. Il y a le 18 brumeurs, qui est une scène très grotesque, un peu farceste. Avec le frère de Napoléon. Oui, à laquelle je défie quiconque de comprendre quoi que ce soit à la lumière du film. Où il fait des roulés-boulés dans l'escalier. Oui, c'est une farce. Et c'est vrai que là, on peut se dire, tiens, il se fout de la gueule de Napoléon. On nous montre un peu lâche, un peu bizarre, ou alors se battant un peu... Et puis, il met des coups dans la porte. Comme un mec se bat bourré dans une taverne. Enfin, c'est assez piteux. Oui, sauf qu'à la fin, quand même, avec l'intervention de son frère, on retourne les soldats contre les parlementaires. Et c'est ça qui va donner le vrai coup d'État du 18 brumaire. Donc, quand même, malgré tout, Napoléon, dans cette scène, est filmé comme « J'ai les soldats à ma botte. » Et vous voyez, regardez comme ces cons-là, tu leur dis n'importe quoi, tu leur dis « Vas-y, fonce sur les parlementaires, ils y vont. » Et c'est exactement ce qui se passe au retour de l'île d'Albossi, où il revient, et il y a l'armée avec le cinquième régiment. Effectivement, l'armée, évidemment, il n'est pas légitime à ce moment-là. Et lui, en un discours pas très brillant d'ailleurs, il arrive à les retourner. Bon, en gros, c'est quand même intéressant de voir comment la foule, le peuple, le populo, les gens ordinaires, c'est en gros une espèce de masse indifférenciée qui est parfaitement malléable par des injonctions des puissances que sont, par exemple, des grands hommes et, par exemple, Napoléon. J'insiste bien là-dessus parce que je pense que c'est ça, fondamentalement, l'imaginaire au travail dans le film. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas « Oh, Rudy Scott, finalement, il a fait un truc, bon, ça n'a pas beaucoup de sens, on ne sait pas ce qu'il veut faire. » Moi, je vois ce qu'il veut faire. Il veut faire ça. Il veut construire un récit historique ou une épistémologie historique qu'est celle-là. Ce qui fait que si on revient aux batailles, par exemple, la façon dont elles sont découpées, moi, j'appellerais ça un découpage capocentrique. Tu vois, au sens où caporal vient de capot qui vient de la tête. Ouais, chef, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une alternance entre des plans de Napoléon et des plans de la foule, des plans de ses hommes, de ses soldats. Et l'un, évidemment, d'un plan à l'autre, on voit bien que c'est le plan capot qui dirige le plan d'après. On ne voit même pas vraiment les maréchaux, d'ailleurs. Très peu, très, très peu. C'est vraiment un grand homme et effectivement la foule sans les corps intermédiaires, comme on pourrait dire. Mais effectivement, dans l'imaginaire qu'on appelle césarien ou césariste, qu'on va appeler plus tard Bonapartiste, d'ailleurs, il y a précisément une évacuation des corps intermédiaires. Il y a toujours la foule qui est vraiment à la demande de cet homme qui, d'un geste, arrive à les contrôler. Même au moment de Waterloo. Waterloo, il perd. Mais scénographiquement, il est dominateur. C'est intéressant, Waterloo, parce que c'est vraiment filmé et découpé et monté comme un duel entre deux hommes. Entre le duc de Wellington et Bonapartiste. Puisqu'on alterne entre gros plans sur Napoléon et gros plans sur Wellington. Plan sur les gueux qui vont obéir. On voit bien, en plus, l'imaginaire à ce moment-là de Ridley Scott, on voit une analogie totale entre la façon dont lui se vit comme cinéaste et la façon dont il représente les généraux. C'est-à-dire que lui, on voit bien que son idéal de direction d'acteur ou d'organisation d'un tournage, c'est un idéal de caporaliste. Il y a eu quand même, j'imagine, un macro-tournage avec quand même pas mal de figurants. Ils ont quand même un peu fait semblant de le faire. Eh bien, notre Ridley Scott était en posture de général et de Napoléon. C'est d'ailleurs aussi ce qui est résumé dans une scène. Tu sais, la scène où tu as Napoléon qui est dans le bateau qui doit l'emmener à Saint-Hélène. Ils discutent avec les aspirants de la marine. Il leur dit que l'art de la guerre, les canons, c'est de la géométrie et dans les interviews, Ridley Scott n'arrête pas de parler de géométrie puisqu'il dit qu'il utilise parfois onze caméras en même temps en simultané pour filmer les batailles. Oui, c'est-à-dire, c'est très intéressant comme anecdote. Effectivement, elle est intéressante cette scène où des jeunes gens lui demandent de raconter sa légende et lui, il va pontifier sur son grand art de la guerre. Ridley Scott établit un parallèle entre lui et son personnage dans cette scène-là. Absolument. Après, c'est des représentations. Comment un cinéaste vit-il ? Comment vit-il son métier ? Comment conçoit-il son métier ? On voit bien comment Ridley Scott le conçoit. Il s'est toujours trouvé deux fois sur trois dans des macro-tournages où il s'agissait de diriger tout un chantier, une énorme entreprise qui s'appelle un tournage avec beaucoup de figurants, beaucoup d'acteurs, beaucoup de caméras, etc. Et on voit bien où est-ce qu'il met sa jouissance comme dirait l'autre. Il met sa jouissance dans le fait de diriger tout ça et que d'un geste, il peut faire accourir les 300 figurants de la gauche pour aller vers l'aile droite ou que sais-je. Donc, c'est parfaitement analogique effectivement de la position du général. Donc, quoi qu'on aille débusquer comme sentiment qu'horrer Ridley Scott par rapport au personnage de Napoléon, ils sont de toute façon cul et chemise. Ils sont engagés dans la même force. Il y a une collusion entre la posture du général et la posture du cinéaste tel que Ridley Scott se voit. C'est toujours ça qu'il faut voir. C'est qu'est-ce qui se joue esthétiquement dans un film indépendamment de ce que Ridley Scott a à nous dire ou pas à nous dire sur Napoléon.